C'est parti pour le Moussem de Sidi Boua Mar-Sharaga, un rendez-vous annuel des tribus des Zaire et des régions avoisinantes pour célébrer l'héritage culturel et populaire qui distingue cette région. Au menu des festivités, la Sboreda, des manifestations folkloriques, la Halqa et d'autres arts populaires de la tribu. Ce Moussem que nous avons célébré de père en fils rassemble une multitude de tribus marocaines. Sidi Boua Mar-Sharaga est considéré comme l'un des plus grands Moussem au Maroc. Les gens viennent de toutes les régions du Maroc. C'est une occasion pour les agriculteurs de se reposer et se divertir pendant une semaine. Notre troupe avait déjà participé à la compétition de Dar Salaam. Nous avons déjà décroché la médaille d'or en 2017. Nous participons dans plusieurs Moussem et festivals. Et ici à Aïnaouda, nous comptons montrer nos talents encore une fois. Ce Moussem est un patrimoine de la région de Zaire et nous en sommes fiers. 1000 chevaux répartis sur 90 troupes de fantasia sont prévus lors de ce Moussem pour fasciner les spectateurs à travers les prouesses chevaleresques de la fantasia. Autre spécificité de ce Moussem, les tentes Tseimiya ont lieu des palabres religieuses mais aussi des séances de soins de médecine alternative. Depuis tout petit, je me souviens de ce Moussem. Il a toujours été pour moi mes vacances d'été, mon évasion, mon voyage. On rencontre des personnes qui nous sont chères et nous assistons à la fantasia des chevaux. Les troupes de la fantasia sont bien entraînées. Je suis fasciné par leur adresse. J'ai vu beaucoup de professionnels. On était privés de ce Moussem à cause du Covid mais là, il a repris de plus belles. Le Moussem de Sidi Bouamar Sharaga est devenu au fil du temps une des plus importantes manifestations culturelles populaires sur le plan national étant donné qu'il occupe la deuxième place après celui de Moulay Abdullah Amrard El-Jadida. Les organisateurs ont mis l'accent sur l'importance que revêt ce Moussem eu égard au rôle qu'il joue dans la promotion du produit économique, culturel et touristique de la région.